On peut utiliser le modèle d'air pour calculer le produit des nombres fractionnaires tels que 3 et 1 quart fois 1 et 1 demi. Si vous regardez le diagramme ici, vous avez 1, 2, 3 et 1 quart représentent ce côté du rectangle. Alors 3 et 1 quart, c'est le premier nombre fractionnaire. Le deuxième nombre fractionnaire, 1 et 1 demi, est représenté par ce côté du rectangle. Alors nous avons 1 ici et cette partie ici représente 1 et demi. Et avec tout cela, nous formons un beau rectangle. Puis pour trouver la solution, quel est le total ici? Ici, on va compter au premier les carrés. Alors ici, 1 fois 1, cela donne 1, puis un autre, puis un autre. Pour un total de 3 carrés, cela représente les nombres naturels. 1, 2, 3. Puis ici, on a 1 demi et 1 demi et 1 autre demi. Pour représenter les 3 groupes d'1 demi ici. Ensuite, ce rectangle ici représente un quart et il n'y a qu'un rectangle comme cela pour représenter un quart. Qu'est-ce qui se passe avec le rectangle ici? Ce n'est pas un demi, c'est trop petit pour être un demi. Ce n'est pas un quart, parce que c'est moins d'un quart. Comment est-ce qu'on peut trouver qu'est-ce que cela représente? Pensez à la multiplication. Ce côté de ce rectangle ici représente un demi et le côté ici du rectangle représente un quart. Et un demi fois un quart est égal à un huitième. Alors le rectangle ici, le tout petit rectangle, est égal à un huitième. Puis, pour trouver le grand total de notre rectangle, on va additionner toutes les parties ensemble. Alors, 1, 2, 3. 2 demi égale un autre pour 4. Alors nous avons 4 carrés. Puis il y a un demi, un quart et un huitième. Pour cela, on va combiner tout ça avec une addition. Un demi plus un quart plus un huitième. Cherchez le dénominateur comment? C'est 8. Et un demi, c'est 4 huitième. Un quart, c'est 2 huitième. Et un huitième ne change pas. Alors, 4 huitième plus 2 huitième plus 1 huitième égale 7 huitième. Alors la réponse finale est 4 et 7 huitième. Ça, c'est un exemple de comment on peut utiliser le modèle de l'air pour trouver le produit des nombres fractionnaires. Sous-titrage ST' 501